Une intervention politique, c'est la dernière chance de la famille Barlagne. Ces Français qui ne peuvent s'installer au Canada car leur petite fille, Rachel, 7 ans, atteinte de paralysie cérébrale, représente un fardeau excessif pour ce pays qui offre une couverture médicale gratuite à tous ses résidents. Fardeau excessif, c'est le terme officiel de la loi canadienne, inacceptable pour la mère de Rachel. Le terme de fardeau, je ne l'accepte toujours pas, c'est inhumain. Ma fille, parce qu'elle est handicapée, reçoit le même traitement qu'on infligerait à un criminel. Voilà comment je me sens aujourd'hui. Pour le Canada, Rachel constitue un fardeau excessif car son traitement dépasse de 5000 dollars par an, le coût moyen d'un Canadien en matière de santé. C'est l'immigration choisie. Le Canada a besoin de main-d'oeuvre, mais entend sélectionner les candidats. Chaque année, le pays refuse quelques 5000 dossiers, ce qui coûterait trop cher aux contribuables. Le Canada, pour certaines catégories d'immigrants, ne se pose même pas la question. Donc lorsque, par exemple, quelqu'un est là qui veut parrainer une conjointe, qui a un enfant malade, il n'y a aucun problème, ça passe. On ne regarde même pas cet article de la loi, il n'est même pas considéré. Par contre, à partir du moment où une personne veut venir ici, s'installer comme travailleur qualifié, comme résident permanent, ou entrepreneur, ou quel que soit le profil, là, la question change. Parce que là, l'immigration n'est pas un droit, c'est un privilège. Un privilège de plus en plus recherché. Le Canada entend contrôler les coûts d'une immigration massive. 250 000 nouveaux arrivants chaque année. Le Canada entend 있거든요. Le Canada Mickey Mouse Le Canada Wood Le Canada Le Canada